Jusqu'à 9h, good morning business. Et on poursuit notre tour de piste des grands secteurs de l'économie ce matin avec toute la publication de tous ces trimestriels. Nous sommes avec Jacques Hachembrois, le PDG de Baleo. Bonjour. Bonjour. Je ne vais quand même pas vous dire que c'est un maillon faible, mais c'est vrai que dans l'industrie automobile, c'est plus compliqué aujourd'hui. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une révolution que vous traversez, l'électrification. D'ailleurs, Baleo est en point dessus, vous allez nous dire comment. Et deuxièmement, parce qu'il y a toutes ces ruptures d'approvisionnement qui gênent vos clients, les constructeurs, qui du jour au lendemain annulent vos commandes, les reportent. Ce n'est pas facile en ce moment. C'est une année très difficile. Quand on compare finalement, on pensait que le pire, ce serait 2020 avec la crise du Covid. Et puis finalement, l'année 2021 sera du même ordre de grandeur que l'année 2020. Donc c'est une surprise avec une espèce de supplice chinois. C'est-à-dire qu'en 2020, tout s'était arrêté pendant six semaines. Et là, c'est chaque semaine où il faut adapter la production. C'est le stop and go. C'est très compliqué. C'est le stop and go. Donc c'est compliqué à gérer. Cela étant, nos équipes ont fait un boulot absolument formidable. Malgré cette situation très compliquée, on était capable de livrer tous nos clients. On n'a jamais fait arrêter un de nos clients. Alors qu'on est probablement le troisième ou le quatrième acheteur de semi-conducteurs dans l'industrie automobile dans le monde. Donc un remarquable travail. Et un remarquable travail aussi pour s'adapter à cette situation qui est extrêmement compliquée. Des clients... Pardon, juste pour poursuivre là-dessus. C'est vrai que vous avez baissé votre chiffre d'affaires de 10% au troisième trimestre. Et vous arrivez quand même à maintenir vos marges. Même en les augmentant un tout petit peu. Donc c'est un travail formidable. Il y a beaucoup d'explications à cela. La première est peut-être qu'on avait été prudent au début d'année. C'est plus facile d'améliorer quand on est prudent au début d'année. Et la deuxième, c'est qu'on a un marché du remplacement dans lequel nos marges sont très bonnes et pour lesquelles on a mois après mois pu adapter nos prix. Qui est en croissance très forte. 26% sur les 9 premiers mois supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et le troisième point, c'est celui que j'ai indiqué. C'est que nos équipes ont fait un travail formidable pour s'adapter. Mais dans les ruptures dont vous parliez, il y a les ruptures évidemment du marché, de la supply chain, des semi-conducteurs. Et puis il y a le fait qu'on est revenu en inflation. C'est-à-dire qu'il faut dans cette période d'inflation, c'est une rupture très forte, il faut dans cette période d'inflation réussir à négocier avec nos clients et avoir des compensations de ce qui se passe, ce qu'on arrive à voir. Alors c'est évidemment compliqué, mais il faut absolument qu'on obtienne de nos clients des compensations. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est la difficulté de s'adapter avec vos clients à la situation. Quel ordre de compensation ? Comment il faut les obtenir ? Pourquoi il faut les obtenir ? D'abord, c'est dans les périodes très difficiles qu'on voit les organisations solides. Et dans un monde où pratiquement tous nos concurrents ont fait des profit warnings, nous on est capable de confirmer, voire d'augmenter un petit peu nos résultats. Donc c'est une organisation, Valeo, qui est extraordinairement solide et qui est capable justement dans ces périodes difficiles de s'adapter. Ensuite, quand on est en monde inflationniste, les clients devront payer. Regardez la façon dont nos clients ont augmenté les prix à leurs propres clients. Donc nous on fera la même chose avec eux. C'est intéressant ce que vous dites, parce que là il y a un débat, on l'a eu avec Jean-Marc Dalé et Nicolas tout à l'heure, il y a cette tribune de Jacques Attali dans les échos ce matin, où il dit l'inflation, ça va venir d'un coup, on va passer à 8 ou 10% parce qu'il y a quelqu'un qui va craquer à un moment donné, notamment dans les constructeurs automobiles, il vous cite, il y a sans doute forcément un moment donné où on va devoir, à cause de ce que vous dites, des augmentations des prix des matières premières et des approvisionnements, augmenter drastiquement le prix de vente. Vous croyez ce scénario ? Alors d'abord dans cette période, et j'aime beaucoup Jacques Attali, mais tous les économistes se sont trompés depuis deux ans. Ils n'ont pas vu ce qui est venu. Et ce n'est pas une critique que je leur fais. Dans des périodes de très très fortes ruptures, c'est quasiment impossible de savoir exactement ce qui va se passer. Donc il faut prendre les sujets les uns après les autres et les traiter les uns après les autres. Faire des projections est très difficile. Sur les temps, je ne sais pas si l'inflation sera à 12%, je ne crois pas, mais on est dans une phase d'inflation et on le voit en tant que consommateur. Vous et moi, nous le voyons tous les jours. Dans la radio, hier j'entendais que même le pain risque de monter. Donc on voit très bien que des symboles puissent être perturbés. Mais on rentre dans une période inflationniste. Je pense que les périodes inflationnistes sont difficiles à contrôler. Les banques centrales auront un travail extraordinairement difficile pour trouver le bon équilibre entre le maintien de la croissance et éviter que l'inflation arrive trop vite. Ils le feront, je suis persuadé. Mais dans ce monde qui est devenu inflationniste, il n'y a pas d'autre choix qu'augmenter les prix. Regardez, le prix de l'acier a été multiplié par 3 en Europe. Le prix de l'élimium a été multiplié par 2. Le prix du gaz ou de l'électricité a été augmenté. Donc il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter les prix. Alors l'autre question, Jacques Acharnembroie, parce que vous êtes l'un des acteurs, éventuellement, et on comprend vos raisons, de cette reprise de l'inflation, c'est les salaires. La fameuse spirale, Jean-Marc Daniel est dans les coulisses, la spirale prix-salaire, est-ce qu'elle peut s'engager ? Est-ce que vous avez des pressions de la part de vos salariés, de vos syndicats, pour une hausse des salaires ? Je pense qu'il va y avoir un équilibre extrêmement difficile dans notre pays, en France. Parce qu'en France, on a aussi une situation assez paradoxale où le niveau des salaires est, par rapport à la zone euro, déjà beaucoup plus élevé. Donc il va falloir trouver le bon équilibre entre continuer à garder une rentabilité en France, une compétitivité en France, et évidemment répondre à une attente de nos collaborateurs, d'une certaine augmentation de salaires. Cet équilibre va être difficile. Moi, je fais partie de ceux qui ont cru à notre pays. Je considère que la France est partie intégrante de notre histoire. On a investi 2 milliards en France, qui n'est pas le pays le plus rentable. Mais il faudra qu'on trouve l'équilibre qu'on a su trouver ces dernières années pour ne pas aller justement dans une direction qui ferait perdre la compétitivité à notre pays, qui est déjà très très menacée par tous ces impôts de production, ces charges sociales, etc. Donc il va falloir trouver ce bon équilibre. Comment on fait justement pour, dans ce contexte très compliqué, pour mener la révolution qui est en cours dans l'automobile ? Alors c'est une révolution qui a commencé il y a assez longtemps pour nous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a plus de 10 ans, on a pris un certain nombre de décisions très fortes. Un, c'est de sortir du diesel. Le deuxième, c'est d'investir dans tout ce qui est électrique. Que ce soit basse tension, donc ce qu'on appelle le 48 volts, ou haute tension dans une coentreprise qu'on a avec Siman. Donc c'est un sujet ancien chez nous. On a beaucoup investi. La plupart de nos investissements sont derrière nous. Et aujourd'hui, une voiture sur trois dans le monde a des équipements électriques de Valeo. Absolument, soit dans le thermique, soit dans le moteur, soit basse tension, soit haute tension. Donc on en est assez fiers. Alors notre JV avec Siemens, qui est au cœur de cette révolution, perd encore de l'argent, ce qu'on nous reproche. Mais vous savez, on sera passé en peu de temps de zéro chiffre d'affaires à 750 millions cette année. On sera encore une très forte croissance l'année prochaine. C'est quasi normal qu'en début, on perde de l'argent. Ça nous est reproché. Mais vous savez, on nous aurait reproché de ne rien faire. Je préfère qu'on nous reproche de faire quelque chose et d'investir dans le futur. C'est votre rôle d'avoir ce temps long en vision. Merci Jacques Achianbroie, PDG de Valeo, d'avoir été avec tous ce matin pour commenter à la fois vos résultats.